A Strasbourg, un homme a choisi de s'engager pour un traitement écologique et esthétique de l'eau. Georges Reb a réalisé ainsi des fontaines à partir de vasques. Une cascade de vasques peut servir à oxygéner l'eau, comme une cascade naturelle. Et ça peut donc être utilisé pour l'épuration, mais ça peut aussi servir juste pour le plaisir, l'esthétique. S'il crée des vasques décoratives, Georges les combine surtout avec des plantes. Son objectif, fondre les stations d'épuration dans leur environnement, tout en améliorant la qualité de leurs eaux. On se consacre principalement au traitement des eaux usées par des filières végétalisées. On travaille sur le modèle de ce qui se passe dans les zones humides naturelles. Georges Reb prend la route avec deux stagiaires en formation de son entreprise. Destination, une station conçue par l'atelier dans la banlieue de Strasbourg. Alors ici, on a un bassin de rétention qui fait office de chasse d'eau et qui permet de libérer un volume de chasse qui arrive ensuite sur le premier étage. Première étape de la station, de multiples bassins faits de gravillons et de roseaux filtrent les eaux usées. Ce sont toutes les eaux usées brutes qui sont apportées en continu en ce moment sur ce lit. Et on va voir à côté le lit qui est au repos avec les dépôts qui sont en cours de compostage. On a affaire à quelque chose qui ressemble vraiment à du terreau. L'eau circule ensuite à travers de petites fontaines. Leurs tourbillons oxygènent l'eau afin d'en augmenter la qualité. Puis, elle s'écoule dans un deuxième bassin qui la filtre à son tour. Ce dernier étage est un ensemble de deux lits à écoulement horizontal, c'est-à-dire que les eaux circulent très lentement dedans. Il y en a en permanence alors que dans les deux premiers étages, il n'y a pas d'eau en permanence. Là, les eaux sont stockées et circulent très lentement pour être récupérées en sortie, traverser la route et partir dans l'humilie naturelle. Une eau qui va ensuite alimenter la flore environnante. Visite d'une deuxième station conçue par l'atelier, en fonctionnement depuis quelques mois à peine. On voit une station toute jeune avec les roseaux, mais vous avez déjà vu ça, des roseaux qui sont en train de commencer à pousser. Lui, il a pris. C'est un saoul. L'équipe vient vérifier son fonctionnement. Pour un coup d'installation identique à un système d'épuration classique, les analyses faites par l'atelier montrent des résultats probants sur la qualité de l'eau à sa sortie. C'est une station qui est faite pour 150 équivalents en 8 ans et pour l'instant, elle est toute jeune, juste en train de démarrer. Georges Horeb cherche ainsi à utiliser le pouvoir épuratoire des plantes. Une manière naturelle, pour particuliers et collectivités, de reverser à la nature une eau plus propre.